Générique Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Bonne nouvelle, dès la semaine prochaine, salles de théâtre et de cinéma pourront réouvrir. La culture souffle un peu et ça fait du bien. En attendant, quant à nous, cette semaine on s'intéresse à vision du réel. Le Festival international de cinéma de Nyon vit sa 52e édition en ligne du 15 au 25 avril. Des projections pourront même avoir lieu en salle suite aux nouvelles directives du Conseil fédéral. Pour tout savoir, il vous suffit d'aller sur le site internet Vision du Réel. Quant à nous, cette semaine en plateau, rencontre avec les différents réalisateurs de la région ou non, plongée dans l'univers du documentaire. Parenthèse, une première mondiale présentée dans le cadre de la compétition. Moyen et court-métrage dans le cadre de Vision du Réel. Fabrice Aragneau nous emmène en balade en pleine nature. Fabrice Aragneau, bonjour. On devrait vous voir à l'écran, vous êtes là. Bonjour. Alors vous êtes à Vienne en ce moment, en train d'installer le pavillon suisse de la prochaine biennale. Comment ça se passe ? Alors non, je ne suis pas à Vienne, je suis à Venise. C'est la biennale de Venise qui devrait ouvrir en mai prochain. Et je suis dans le pavillon suisse où je participe pour le projet qui est en train de se préparer un peu derrière moi. Je ne montre pas de plus. Voilà, ça devrait ouvrir en mai, le 21 mai prochain. Oui, d'accord. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas vous avoir avec nous aujourd'hui, mais vous êtes depuis Venise. Alors on va revenir dans le cadre de Vision du Réel où vous présentez parenthèse. Qu'est-ce que vous avez voulu en faire ? Alors la nature en question, en parenthèse, en fait, c'était juste derrière mon balcon chez moi, mon arrière-cours. Et j'ai filmé ça pendant le premier confinement l'année dernière, tous les jours, en fin de journée. J'ai pris un plaisir monstrueux à simplement filmer le temps et la nature. et les regards qui se croisent entre un oiseau, un renard, un autre oiseau, des corbeaux, tout d'un coup quelqu'un sur un balcon. Voilà, je voulais juste exprimer un peu ce temps suspendu entre deux lunes qui forment un peu comme une parenthèse, une nouvelle lune, la lune comme ça d'un côté en croissant et en croissant de l'autre. Ça formait parenthèse, quoi, en fait, les deux. – Alors aujourd'hui, tout le monde sait ça, il y a un peu à la vidéo, à chercher un peu ces images. Je pense qu'on a tous pu avoir un certain plaisir aussi durant ce confinement à regarder la nature avec un autre regard. Est-ce que, du coup, en tant que réalisateur, vous vous êtes permis de filmer cette nature parce qu'il y avait le temps et que vous vous êtes dit, tiens, c'est un sujet qui peut revenir ? – Ouais, en tant que cinéaste et puis aussi en tant que bon prétexte, en tant qu'humain, animal humain, à observer l'animal nature, les animaux dans la nature, mais aussi la nature elle-même en tant qu'un animal qui s'éveille au printemps. Enfin voilà, je me suis… au départ, c'était un prétexte de dire bon, ben je filme parce que c'est le confinement, puis voilà. Et puis aussi, c'était moi de me mettre un peu au diapason, quoi. Enfin, il y avait un truc de… j'adorais simplement être ça, être contemplatif avec un prétexte d'un… Enfin, c'était l'objectif particulier que j'avais, mais… et d'écouter, quoi, d'écouter, regarder. Et bon, le film n'est pas que ça, il y a un petit prologue, un petit épilogue qui encadre ce moment, quoi. C'est un film en six minutes, je crois. – Oui, alors on vous connaît pour être l'assistant aux multiples talents de Jean-Luc Godard, qui aiment bien travailler avec ce rapport au sens, quelque chose qu'on ressent justement dans votre film, notamment un rapport avec le son et surtout le silence qui en dit long. Pourquoi ? – Ben, le son, c'est du silence, quoi. Pourquoi ? Disons, pour moi, le cinéma, c'est le moyen d'exprimer les choses au-delà des mots. Si je m'essaye au cinéma, c'est parce que pour moi, ça exprime comme la peinture, comme la musique, comme la danse aussi, plus que comme le théâtre et de l'art de la parole. Donc pour moi, le silence ou le simple son, quoi, qui souligne le silence, c'est essentiel au cinéma, quoi. Pour moi, c'est… voilà. Enfin, oui, voilà. C'est vraiment un art des sensations. Et là, pendant ce bon prétexte entre deux lunes, et ben voilà, c'était juste de plonger dans des perceptions presque… J'avais envie animale, mais de mettre vraiment à l'écoute et au regard des choses. Et donc de mettre au même niveau une colombe qui attend sous… Ici, il pleut, là, c'est un jour de pluie à Venise. Ben, de mettre un peu comme une colombe qui se protège de la pluie, comme ça, qui rentre un peu le cou dans ses plumes. Mais comme la jeune fille sur un balcon qui regarde le temps passé, il y a le temps qui passe aussi avec les herbes qui poussent à côté d'une balançoire d'un jeu d'enfant. La jeune fille à son balcon qui a quitté l'enfant, c'est au seuil de la vie. Enfin, voilà. Voilà. L'enjeu, c'est forcément de donner un peu de rythme à toutes ces images. Mais qu'est-ce qui va attirer votre regard ? Le détail. Le petit moment. Évidemment, j'attendais beaucoup d'avoir ces petits détails, ces moments. Et au moment où j'étais là, tout à l'heure, je vois un renard sous mes yeux. Hop, voilà. Enfin, c'est des choses comme ça. C'était le délice d'être coincé à la maison et de tous les sortes de se dire « Tiens, en 6 et 7, je me mets sur mon balcon et j'attends. » Donc, le choix du tournage, c'était ça. Ensuite, sur le montage, c'est de raconter une histoire, mais qui n'est pas une histoire avec un début, un milieu, une fin, mais de raconter un moment, quoi. Et le regard qui s'interroge sur le monde, qui est quand même une grande interrogation que j'ai sur le monde qui nous entoure. Donc, ce moment d'arrêt, ça m'a permis d'y penser. Et puis, cet arrêt a provoqué aussi tout ce qui peut exploser. On est un peu dans un entre-deux, j'ai le sentiment. Là, on est dans un entre-deux. Cette parenthèse qui était pendant deux mois, en mars-avril, au printemps, alors que la nature s'éveillait, cette parenthèse, on y est encore en fait dedans, quelque part. Il y a quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Ensuite, dans les arts, dans tout, quoi. On sent qu'on ait un moment un peu charmière des choses politiques, humaines et même environnementales, quoi. C'est pour ça que la Lune est aussi un peu présente. J'ai tout raconté mon film. Donc, je dis que le cinéma, c'est un art des perceptions et des sensations. Je parle trop, je parle, j'en parle trop. – Oui, je serais que le film est très court, mais vous aurez l'occasion à la maison de vous en faire votre propre avis dans le cadre de Vision du Réel. Alors, c'est vrai que c'était le premier festival de Suisse à se lancer dans une version totalement en ligne il y a une année. Cette année, il relance l'opération. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait d'avoir ce festival totalement en ligne ? – Bon, en fait, ça m'arrache, vu que je ne suis moi-même pas physiquement à Nyon, que je peux être avec vous en ligne. On est dans cet entre-deux, on est dans un entre-deux. J'espère qu'après, les choses, où elles redeviennent, où elles se transforment, sont autres, quoi. L'autre chose quand même auxquelles j'ai été très heureux, c'est que l'année dernière, en été, j'ai participé à une chose hyper réelle, justement, en cadre du festival. C'était une exposition au château de Nyon, qui était en voyage à travers le dernier film de Jean-Luc Godard. Et du coup, c'était vraiment réel. J'ai complètement constitué cette exposition, qui s'appelait Sentiment, Signe, Passion, dans le fait d'être connecté au réel, en tant qu'un observateur du réel. Donc, j'ai fait une exposition qui est comme un poste d'observation sur le monde, un monde intérieur ou extérieur qu'on voit à travers les vitres et à travers le film de Jean-Luc Godard, qui nous emmenait à faire un voyage d'observation. Godard est un observateur du monde, donc je trouvais que c'était intéressant d'être dans ce point d'observation. Donc, que le festival soit en ligne, c'est dommage. Au moins, il existe. Il s'y passe des choses. Et on est dans ce temps entre deux. Je ne sais pas, mais on verra ce que l'avenir sera. Fabrice Aragno, merci en tout cas d'avoir partagé un petit peu de ce temps entre deux virtuel avec nous. Et à la maison, vous aurez l'occasion de découvrir le film à partir du 16 avril et jusqu'au 19 avril en ligne sur le site de Vision du Réel. Bonne journée, Fabrice. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. La 52e édition du festival Vision du Réel débute ce jeudi 15 avril avant son lancement. Et c'est désormais une tradition. Le festival Les Villes de Glan et Nyon propose une projection au public de la région. On en parle aujourd'hui, puisque mercredi 14 avril, vous aurez donc le privilège de pouvoir assister gratuitement au film Le Champ des vivants sur le site web du festival, disponible à partir de 19h30. On en parle avec vous, Emmanuel Chécon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes programmateur au festival. Alors déjà, un mot sur la manière de pouvoir assister à ce film, l'aspect pratique. Comment est-ce qu'on fait ? Ça sera une séance qui sera organisée en ligne. On aurait évidemment préféré, comme on l'a fait, en tout cas jusqu'à l'an passé, projeter le film de préouverture en salle, devant un public en chair et en os, qui puisse ensuite réagir, échanger avec le ou la cinéaste qui est en général présent autour des échanges. Parce qu'en fait, un festival de films documentaires, mais tout festival de cinéma, en fait… – Privilégie la rencontre. – En salle, privilégie la rencontre entre une œuvre, celui ou celle qu'il a conçue, imaginée, et qui ensuite la présente à un public. Et c'est un moment extrêmement important pour la cinéaste ou le cinéaste qu'on invite. C'est ce premier temps de rencontre et d'échange avec le premier public. Et ça, c'est pour la réception d'une œuvre qu'on a souvent portée pendant de longues années. C'est un moment crucial. Cette année, pour la deuxième fois consécutive, hélas, ce temps d'échange ne pourra pas vraiment avoir lieu, comme on l'avait imaginé jusqu'à présent. Mais on fera contre mauvaise fortune bon cœur. – Vous refaites une édition en ligne que vous avez aussi adaptée puisque vous avez tiré une expérience de la première édition en ligne l'année dernière. Le Chant des vivants, c'est un film de Cécile Allegra. En tant que programmateur, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot dans le sens où voilà, c'est un film qui est choisi pour être offert à la population, un film en préouverture, un film musical, mais qu'est-ce qui fait que ça parle à tout le monde ? – C'est pas une comédie musicale, c'est pas une comédie non plus, tout court, mais il y a des moments qui sont drôles, d'autres qui sont extrêmement poignants. Enfin, c'est un film qui nous raconte tout simplement un moment de la vie de ces jeunes migrants qui sont accueillis pendant un séjour en pleine immersion dans la nature, dans un petit village de l'Aveyron, en France, sud-ouest, à Conques pour être précis, où est située une abbatiale historique et où s'arrêtent des pèlerins habituellement qui font le chemin de Compostelle. Abbatiale célèbre aussi par rapport aux vitraux qui ont été peints par Soulages. Mais là, en fait, c'est un écrin dans lequel vont pouvoir vivre pendant quelques mois ces jeunes gens qui sont revenus de tout, enfin qui sont revenus surtout de l'enfer, celui du désert, celui du désert, celui de la mer. Ils ont connu la torture dans les camps en Libye, enfin ils ont accumulé tout au long de ce périple et de leur exil. Ils sont partis tous loin de chez eux pour des raisons, soit pour fuir la guerre, soit pour des raisons économiques. Enfin, ils ont tout risqué pour arriver jusqu'ici et ils ont risqué jusqu'à leur propre corps. Tout ça engendre des traumatismes très profonds. – Et tout ça sera raconté aussi en chanson, je crois. – C'est un peu ça l'idée de ce film, mais qui est aussi porté par l'association qu'a cofondé la réalisatrice, Cécile Alalgras, association qui s'appelle Limbo, qu'elle a créée juste après avoir tourné un film sur les camps, justement, en Libye, qui s'appelait Voyage en Barbary. C'était une co-réalisation avec une réalisatrice qu'on a aussi invitée, elle, il y a longtemps, à Vision du Réel avec son premier film, No London Today, elle s'appelle Delphine Deloget. Et donc, à la suite de cette première collaboration, c'est monté cette association Limbo, qui donc, dont le but est de réparer les survivants. Et comment elle les répare ? Eh bien, en leur proposant comme ça des séjours d'immersion, une vie en communauté aussi, qui est très importante. Refaire du lien, refaire du lien aussi avec leur passé, avec leur histoire. Et là, dans ce cas précis, elle fait appel à un musicien autodidacte, mais qui a un long compagnonnage comme musicien, compositeur de films, de musique de films, notamment documentaires. Il s'appelle Mathias Duplessis. Et le chant des vivants raconte ce double processus, qui est celui de recueillir des témoignages. Enfin, finalement, faire que ces jeunes gens racontent leur histoire, par quoi ils sont passés, par quel enfer ils sont passés. Et il y a des conditions objectives de l'enfer, mais il y a aussi des parcours qui sont résolument subjectifs. – On va regarder un extrait. – Bien sûr. – T'as plus, le chant des vivants. – Je suis un peu bavard, désolé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Un film, donc, à voir ce mercredi 14 avril. Il vous suffira de vous connecter sur Vision du Réel. Allez-y déjà à faire un tour aujourd'hui pour pouvoir vous connecter et vous enregistrer. – Parce qu'il est disponible uniquement de 19h30 à minuit. – Voilà, c'est précis. À 19h30, donc vous avez rendez-vous. De manière plus personnelle, Emmanuel Chicon, qu'est-ce qui vous a plu dans le film ? – Je crois que c'est son approche, en fait, de cette situation, cette très dure réalité qu'on méconnaît parfois ici, parce qu'on vit dans des sociétés opulentes, certes qui sont frappées par une pandémie, mais tout le reste de la douleur humaine, et notamment celle qui est portée par ses destins de migrants, est parfois un peu occultée. Et l'approche de Cécile Allegra est pleine d'empathie, d'humanité. Elle leur offre véritablement un espace où ils peuvent se raconter. Et le fait de pouvoir se raconter, mais notamment par le biais du cinéma, mais aussi la chanson. – Est-ce que c'est un moment que vous travaillez justement à Vision du Réel, vous me disiez, depuis 2010 ? Comment est-ce que ces différentes visions, selon vous, ces différents regards, changent, au fait, la société ici, chez nous ? Est-ce que vous voyez qu'il y a un lien qui se fait, finalement ? – Je pense qu'il est présomptueux de penser qu'un film changera quoi que ce soit dans la perception qu'on peut avoir d'une réalité. Je pense que plus modestement, ce qu'on essaye de faire année après année dans un festival de films documentaires, c'est d'offrir au public des films qui sont d'abord, dont la forme est très diverse, à chaque fois, et surtout qui couvre un champ de la réalité le plus divers et large possible. Alors si on arrive peut-être par le biais d'un film à faire juste, faire en sorte qu'un ou plusieurs spectateurs arrivent un petit peu à se décentrer, à changer de point de vue et donc à changer de perception par rapport à une réalité, quelle qu'elle soit, je crois que c'est gagné. Et peut-être qu'un film ne peut que semer une graine qui peut-être après deviendra autre chose, s'inscrira à son tour dans la réalité sous forme d'une action collective, d'une prise de conscience qui pourrait déboucher à l'action. – Et cette graine, elle sera plantée donc ce mercredi 14 avril, ça s'appelle « Le chant des vivants ». Emmanuel Chicon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, une très belle journée à vous. – Bonne journée. – Les guérisseurs de Marie-Ève Hildebrand ouvrira la 52e édition du festival Vision du Réel, un documentaire disponible à partir du samedi 17 avril sur le site du festival bien sûr, mais aussi diffusé sur la RTS de le 16 à 20h15. Sur notre plateau, la réalisatrice Marie-Ève Hildebrand, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes venue accompagner aujourd'hui de votre papa, protagoniste dans le film, vous êtes le docteur Francis Hildebrand, bonjour. – Bonjour madame. – Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Marie-Ève, la première question que j'ai envie de vous poser, c'était est-ce que ce film, ce documentaire plutôt, est-ce que c'est un hommage à votre père ? – Alors c'est peut-être un hommage à mon père, oui, c'est surtout un hommage aux médecines au sens large du terme et évidemment que voilà, quand il nous a appris qu'il allait remettre son cabinet, il y a eu toute une phase où il a cherché à le remettre à un ou une successeur et c'est vrai que c'est un des points de départ du film, mais il y en avait d'autres et j'avais envie de mettre en scène ces différentes médecines. – Oui, parce que l'idée n'était pas de faire un documentaire entièrement sur votre père, mais de mettre finalement en relation et en regard son travail avec d'autres pratiques, d'autres générations. – Oui, et je pense que si j'avais fait un film que sur mon père, il aurait été évidemment très différent et je pense que je l'ai choisi comme protagoniste, on appelle ça un protagoniste de film, c'était surtout pour ceux qui l'incarnaient et le type de médecine qui disparaissait peut-être un petit peu avec son parcours à lui, enfin en parallèle de son parcours à lui. – Oui, c'est vrai qu'en utilisant le terme protagoniste, ça peut paraître à confusion, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas demandé de jouer un rôle, vous étiez comme dans la vie de tous les jours. – Non, alors dans ce film, je suis médecin généraliste comme je l'ai été dans un petit village du canton de Vaud, au rond-la-ville pendant 40 ans. Et dans ce film, je tiens ma fonction avec les consultations personnelles, difficiles, longues quand on a du temps à consacrer et je remercie Marie-Ève qui a eu la finesse de venir me consulter et me filmer dans les dernières consultations de ma pratique médicale. – Le fait que la caméra soit là dans cette pratique, dans ce quotidien que vous aviez toujours et dans ce rapport aussi très intime avec vos patients, est-ce que ça a chamboulé ce quotidien ? – Non, parce que l'équipe avec qui elle tournait ce film était d'une très grande discrétion et je n'ai pas été perturbé dans mes contacts personnels avec mes patients pendant mes consultations. – Oui Marie-Ève, j'imagine que là c'est un challenge, il y a une scène très forte dans le film, c'est une scène de dissection des corps où on voit justement des jeunes médecins qui rentrent dans une salle, un plan très fort où on les voit comme ça arriver. Comment est-ce qu'on prépare une telle séquence ? – Alors la préparation de cette séquence, c'est une séquence que j'avais toujours imaginée avant même que le film soit écrit et soit financé par le Pourcent Culturel Migros, c'est une scène auquel j'avais pensé parce que mon père m'en avait longuement parlé de ce rituel qu'est la dissection chez les étudiants médecine. Donc j'ai rencontré la faculté biologie de médecine, on a essayé de leur parler du projet, ça s'est fait vraiment étape par étape. J'ai rencontré deux professeurs formidablement humains qui m'ont aussi amenée à comprendre ce que cette étape représentait dans le cursus d'un jeune étudiant en médecine. Et puis voilà, il faut faire des repérages, il faut se dire qu'on va filmer un moment un peu spécial quand même. Et puis il faut aussi mettre les étudiants en confiance parce que c'est un moment que les étudiants redoutent ou en tout cas appréhendent. – Et là, votre travail est très subtil, c'est qu'on comprend beaucoup de choses à leur attitude, à leur regard, sans que vous ne montriez forcément ce qui se passe. Et vous êtes, enfin finalement j'ai l'impression que vous êtes toujours au bon endroit parce qu'il y a aussi les réactions, peut-être l'appréhension d'une certaine étudiante et vous arrivez à capter ça. J'imagine que vous ne saviez pas forcément qu'elle allait peut-être parler à son enseignante, comment ? – Alors quand on est réalisatrice, filmeuse, métause en scène, on prépare quand même certaines choses ou en tout cas on anticipe, on essaye d'anticiper tout ce qui peut se passer. Il y a beaucoup de préparation aussi avec justement les protagonistes du film que sont les étudiants en médecine. Et puis il y a toute une association qui s'appelle Doctor and Death qui parle de ces questions de vie et de mort autour des patients. Et c'est grâce à cette association notamment que j'ai rencontré Lorena Scagnetti, qui est donc une étudiante en médecine qui participe au film. – Ce qui est très beau, c'est que vous êtes père et fille et que finalement on a l'impression que vos métiers se répondent. Avec tout le travail de la préparation, aussi de la médecine, la préparation avant de recevoir un patient. Ça évoque quelque chose pour vous ? – La scène de la dissection ou bien la consultation en général ? – La manière d'approcher votre travail et quand vous voyez la manière de travailler de Marie-Ève, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait des similitudes entre vos deux univers ? – Le médecin généraliste doit se préparer, c'est un métier magnifique mais difficile parce qu'on ne sait pas exactement avec quelle plainte arrive le patient. Donc on doit être très ouvert, savoir poser des questions qui mettent le patient en confiance. Donc c'est une adaptation quotidienne à notre pratique de la consultation. Mais la consultation est un événement exceptionnel de qualité pour celui qui a le temps de consacrer du temps à ses patients. – Le temps, ça s'appelle les guérisseurs, Marie-Ève. – Ça s'appelle les guérisseurs et pour répondre à votre question, effectivement je n'aurais jamais pu faire médecin. Il y a beaucoup trop de choses à savoir, d'informations à emmagasiner. Neuf ans d'études ne m'auraient pas du tout convenu. Mais là où je vous rejoins un tout petit peu, c'est qu'effectivement le travail d'observation et d'écoute, le fait de prendre le temps pour voir des choses et peut-être les faire émerger, ça c'est peut-être des choses qu'on a en commun. – Le côté peut-être aussi artisan, c'est vrai que quand on voit votre papa qui prépare comme ça les radios, il y a ce côté entre la médecine, l'art, ce lien qui est apparent. – Alors le moment de la radiographie, moi il m'a touchée parce que c'est un moment donné où lui il a cette capacité à lire une image qui représente l'intérieur du corps. Moi je n'ai absolument pas cette faculté-là, je ne sais pas lire une radiographie, encore moins un scanner. Mais cet apprentissage-là de lecture de l'image, moi je l'ai eu différemment. Quand on montage, on sélectionne telle ou telle séquence, telle ou telle image, on regarde d'autres choses et on se dit comment retranscrire en trois minutes une consultation qui a duré peut-être 45 minutes et quelle image on choisit exactement pour représenter ces trois minutes. – On va vous laisser justement avec quelques images, ça s'appelle Les Guérisseurs. – Voilà, je fais la piqûre. – Je mets le produit. – Et c'est terminé. – Vous pourrez enlever le sparadrap ce soir à la maison. – Est-ce que tu peux m'aider à vérifier ma préparation ? – Volontiers, chers collègues, quel est l'ordre médical ? – C'est du buprénorphine 0,45 mg en nivellant. – 0,45 mg en nivellant, c'est juste ? – Exactement. – Quel est le produit disponible ? – Ampoule 0,3 mg par millilitre. – Combien de millilitres as-tu calculé pour ta préparation ? – J'ai calculé que c'était 1,5 millilitre, je ne sais pas si c'est juste. – C'est juste, j'ai calculé la même chose. N'oublie pas, s'il te plaît, que cette quantité doit être injectée en deux minutes minimum. – Ok, parfait, merci beaucoup pour ce rappel. – Et puis une dernière pour la route, la culpabilité. – Voilà, bien, super, ça va ? – Oui, très bien, tu peux ouvrir les yeux. – C'est un investateur, je me lave et je reviens. – Alors, c'est vrai qu'on discutait, en revoyant ces images, Francis, vous nous corrigez sur la durée des études, mais ce que j'aimerais surtout savoir, c'est, vous avez vu ce film ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et qu'est-ce que ça dit finalement du monde de la médecine, selon vous ? – Alors, ça montre les différents aspects des différentes pratiques médicales. Ça montre aussi les hésitations, les doutes, les inquiétudes qu'ont les étudiants en médecine. Et je trouve que ça présente bien le cheminement que peut faire un étudiant en médecine et comment il peut progresser quand il est bien encadré par des chefs de clinique ou des professeurs qui savent transmettre leur savoir. – Finalement, pour terminer cette interview, Marie-Ève, une façon un peu spéciale de présenter le documentaire, vu que forcément c'est en ligne, vous avez l'habitude de venir au Festival Vision du Réel. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de le faire comme ça, à distance ? – Alors, c'est vrai que c'est un petit peu spécial, parce que quand on fait du cinéma, on a envie que les films soient vus sur des grands écrans. Et pour reprendre la fameuse phrase de Jean-Luc Godard, on a envie que les gens lèvent la tête plutôt qu'ils regardent le film sur leur téléphone portable. Mais voilà, je suis quand même très heureuse de cette soirée d'ouverture à Vision du Réel. Et je remercie encore énormément Émilie Bugès et toute l'équipe du Festival de Nyon. Et voilà, on espère qu'à l'automne, on pourra le voir dans les salles. – On espère aussi, en tout cas. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Marie-Ève Francis-Hilbran. Merci d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. – Merci Madame. – Merci Madame. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tu es depuis Bienne au travail. Cette année, la thématique, c'était Fragments. Je crois que Saad, elle t'a tout de suite parlé. Pourquoi ? – Pourquoi ? À l'entente de ce thème, j'ai de suite imaginé une danseuse qui au fur et à mesure de sa performance se métamorphoserait en débris de verre. Et contrairement à mes autres précédentes réalisations où je sentais le besoin de tout justifier dans la mise en scène, l'éclairage, etc. Je me suis dit, cette fois-là, on fait confiance au ressenti et on va uniquement se baser sur cette idée. – Oui, parce que tu as l'habitude de participer justement à Vision du Réel. Pour toi, Émilie, c'est une première. Pourquoi avoir décidé de te lancer dans l'aventure, dans ce festival, Reflex Festival ? – Alors en fait, initialement, c'était notre prof de vidéo qui nous en a parlé et qui souhaitait qu'on y participe. Et moi, comme j'ai expliqué justement, je ne connaissais pas forcément le festival. Et en fait, c'est en découvrant ça que je me suis dit qu'en fait, si j'avais connu, j'aurais de façon participé. Et du coup, je me suis mise avec quelqu'un de ma classe pour réaliser ça. Donc voilà. – Alors tu as choisi, toi, enfin ton court-métrage s'appelle « Fractionnisse ». Explique-nous, de quoi est-ce que ça parle ? – Alors, ça aborde en fait la violence faite aux femmes. En fait, on a décidé de vraiment utiliser ce thème fragment pour fractionner en fait la vie d'un couple et de voir l'évolution de la violence dans ce couple qui finit du coup d'une manière assez tragique. Et vraiment, c'est assez violent à regarder. Et le but, c'est justement de choquer le spectateur en fait, malgré lui, il devient témoin de ça et de vraiment le, on va dire, le secouer dans ces dernières retranchements un peu, de forcer à réaliser qu'il y a encore ça assez actuel, qu'il faut vraiment faire quelque chose pour. Et puis je pense que c'est pour ça qu'avec Thibault, on a décidé de choisir ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur en fait à tous les deux. – Oui, alors c'est un court-métrage, c'est très court, trois minutes, il faut convaincre rapidement les gens. Ça, tu as l'habitude justement de participer, je le disais tout à l'heure, tu as d'ailleurs reçu le grand prix de la catégorie 16-19 ans au Festival Reflexe en 2017. Là, tu nous disais avoir pu se travailler en tout cas sur ton instinct. Comment est-ce que tu travailles ? Parce que trois minutes, le challenge, c'est quoi ? Faire un max ou un minimum de temps ou comment tu travailles ? – Je me fie beaucoup aux ressentis pour l'idée de base, mais ce qui guide principalement c'est le storyboard, où là on sait à l'avance combien de temps va durer tel plan, etc. pour être sûr de rester dans ces trois minutes. Effectivement, c'est un challenge, je garde très court. Le générique est même compris dans cette durée. – Oui, alors j'ai pu un peu suivre ton travail, c'est vrai que tu as plusieurs commandes de privé, d'externe aussi, tu as fait pas mal de clips. Dans l'instant, qu'est-ce qui te plaît de travailler à l'image ? – Je pense avant tout l'esthétisme. Petit, c'était les effets spéciaux, pouvoir donner vie à des créatures imaginaires, etc. Et maintenant, je crois que c'est donner de l'esthétisme au monde contemporain qui m'entoure, que je ne trouve pas particulièrement intrayant. Peut-être essayer d'enjoliver ça, ou à l'inverse, le déstructurer encore plus. – Qu'est-ce qui fait une belle image ? – Oh, la question… – Non, mais c'est vrai que forcément, du coup, ton œil va être attiré par certaines choses, vu que tu travailles beaucoup à l'instinct. Mais c'est quoi ? Tu vas chercher des couleurs, l'émotion, ou qu'est-ce que tu vas rechercher ? – Émilie, je te laisse aussi réfléchir. – Je pense que les couleurs et l'émotion sont assez unies aussi. Tout dépend du message que je souhaite transmettre au travers de ce cadre précisément. Est-ce que la personne doit être mise en valeur ? Est-ce qu'elle doit être bien dans l'univers qui l'entoure ? Et c'est tous ces symboliques-là qui vont guider la manière de cadrer. – Émilie, est-ce que c'était pareil pour toi ? Est-ce qu'il y avait l'aspect esthétique ? Ou toi, vu que tu avais ce message qui était plutôt revendicateur, tu t'es plutôt intéressée à l'émotion et au contenu ? Comment est-ce que tu as travaillé ? – Alors en fait, pour moi, l'image est tout aussi importante que le message qu'on vous fait passer, parce qu'une image qui n'est pas adéquate au message, ça ne sert à rien en fait, ça annule tout. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau de l'esthétisme, on a vraiment essayé de travailler quelque chose qui perturbait déjà un peu, mais d'une manière plutôt positive, puis qui à la fin rendait la chose plus ou moins désagréable. Et du coup, c'est vrai que pour moi, l'esthétisme d'une image est très très important, donc autant la luminosité, la couleur, ouais, tout, le cadrage, tout doit être hyper, pas forcément réfléchi, juste dans les moindres détails, mais qui doit vraiment fonctionner au maximum. Et ouais, sinon pour moi, vraiment, ça ne sert à rien en fait. – Ouais, alors la cérémonie de remise des prix avec projection des films lauréats en présence du jury et des invités surprises aura lieu en live streaming le 22 avril. À la maison, vous pouvez encore faire votre choix, donc aller sur le site internet de vision du réel et du réflexe festival pour voter, justement peut-être pour l'un ou pour l'autre ou d'autres encore concurrents. Émilie Guernier, qu'est-ce que toi tu attends surtout de ce festival ? – Alors personnellement, je crois qu'avec Thibault, on était à peu près sur la même attente. En fait, on n'attendait pas grand-chose parce qu'on ne pensait pas qu'on serait sélectionnés, pour être francs. Et on a été très très surpris d'être sélectionnés. Moi, j'étais très surprise que vous me contactiez d'ailleurs, mais après, moi, je me dis que ça fait toujours de la visibilité, c'est cool, c'est une expérience qui est quand même sympa à vivre. Et puis, je sais que Thibault, lui, la vidéo, c'est vraiment sa passion, c'est quelque chose qu'il adore. Et du coup, je pense que pour lui, ça doit être quelque chose de vraiment, vraiment super d'avoir été sélectionné et puis d'avoir participé. – Oui, alors Thibault, c'est la personne avec qui tu as collaboré dans ton court-métrage. Émilie Guernier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à toi. Ça, j'imagine que ces propos, ils font sens pour toi, cette passion. Tu as déjà participé au festival, reçu un prix. Cette année, c'est un peu particulier vu que tout est un peu en ligne. Donc, toi, qu'est-ce que tu attends de cette édition ? Faire mieux, avoir encore un prix ? C'est quoi tes attentes ? – Non, je n'ai pas d'attentes de ce côté-là. Je crois que ce qui me motive le plus, on a vite l'impression, peut-être, c'est une vision d'indépendant, mais que le milieu du cinéma en Suisse est vite restreint. Du coup, ça fait tellement plaisir de voir d'autres jeunes ou pas jeunes passionnés, faire aussi des films. Et c'est surtout ça que je trouve beau avec ce festival, c'est donner l'opportunité à des jeunes dans des écoles de pouvoir créer. – Qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, le fait de pouvoir y participer ? Parce que voilà, ce n'est pas la première fois, donc est-ce que ça t'a peut-être ouvert des portes ? Ou qu'est-ce que ça t'a apporté ? – Une certaine reconnaissance, c'est au sein de ce festival que j'ai remporté mon premier prix. Beaucoup de contacts, et puis effectivement, grâce à ça, au contact, des portes, on peut s'ouvrir pour la suite et me permettre de créer des plus grands projets. – Alors ça, Doréan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ton court-métrage, ça s'appelle Un dernier pas, la maison fête de votre choix. Très belle journée à toi. – Merci à vous. – Et voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. Mais promis, on se retrouve à partir de lundi, vous le savez, pour plus de culture et plus d'aventures. – Sous-titrage ST' 501